Musique Salut les gars et bienvenue dans cette nouvelle vidéo C'est dommage, c'est pas vraiment le résultat que je m'attendais de voir Je suis vraiment déçu de ce résultat là, de cette prestation là du Barça Qui s'est vu se faire shipper les 3 points par le Real Madrid Ou plutôt devrais-je dire par Jude Bellingham Pour commencer ce débrief, déjà en première mi-temps J'avais l'impression que le Real Madrid était inexistant Et j'avais aussi l'impression que le Barça dominait plus ou moins bien le match Et aussi le fait que Xavi a réussi à adopter un schéma tactique Parfaitement élaboré pour ce Real Madrid là En ayant mis Cancelo, Balde en tant que piston Et puis Araujo et Nico Martinez et Christensen en défenseurs centraux Tout en mettant plus ou moins Araujo en position défensive face à Vinicius Parce qu'il sait que la kryptonite de Vinicius c'est Araujo Donc il a toujours mis Araujo sur ce côté là pour bloquer Vinicius En contrepartie le Real On a tous l'impression depuis le début de saison qu'ils ont été amoindris Ou affaiblis par le départ de Karim Benzema Parce qu'ils n'ont plus un vrai numéro 9 Mais Jude Bellingham les sauve à chaque fois A ma surprise et la grande surprise du monde entier C'est intéressant de voir comment le Real réussit à transformer Cet handicap là du numéro 9 en quelque chose de positif Avec ce que fait Bellingham qui joue en tant que numéro 10 Mais bon chapeau, chapeau déjà au Real Madrid bravo Et surtout bravo à Gundogan Qui a toujours été présent lors des grands soirs Que ce soit avec City Et là il le prouve avec le Barça Lui qui a vu beaucoup de personnes se poser des questions Sur ses prestations Dire qu'est-ce qu'il vraiment mérite sa place au Barça Parce qu'il n'a pas ce caractère décisif Bah il le prouve Il prouve qu'il a en quelque sorte ce caractère décisif Là lors des grandes rencontres, lors des grands matchs Mais pour résumer cette première mi-temps J'avais personnellement l'impression Et que tout le monde avait l'impression Que Conchelotti encore une fois Il avait prouvé qu'il était faible Tactiquement On sait que c'est un grand meneur d'hommes On sait que c'est un grand manager Mais tactiquement on sait que Xavi A beaucoup plus de compétences que lui Et puis aussi un détail très très important Lors de cette première mi-temps Apparemment le Real n'a pas fait un seul tir cadré Donc le dernier classico où c'est arrivé C'était 2010 C'est vraiment rare pour le Real Madrid De faire une première mi-temps aussi faible En termes d'intensité En termes d'opportunités procurées Mais la deuxième mi-temps était plus ou moins différente Déjà l'entrée de Kamavinga a beaucoup fait changer les choses Il a rapporté ce petit dynamisme Ce petit punch dont avait besoin le Real Madrid Ça a fini par payer Parce qu'on a vu encore une fois Les lacunes Qu'a le Barça en ce moment Surtout au milieu du terrain Alors oui Fermi il est excellent Oui Gavi il est très bon Gundogan il est très bon Mais un joueur que j'ai critiqué par le passé Je m'en excuse Le manque de Bousquet se ressent énormément Depuis le début de saison Oriol Roméo franchement il n'est pas du tout à la hauteur de ce poste là Je pense que le Barça aura le même problème qu'ils ont eu avec Daniel Alves Qui est maintenant résolu Avec l'arrivée de Concelo Qui nous rappelle les grands soirs Les grands matchs de Daniel Alves Justement le Barça aura un vrai problème Pour remplacer et pour trouver le successeur de Sergio Bousquet C'est parce que pour le moment J'ai l'impression qu'il n'y a plus ce genre de profil Dans ce milieu de terrain de Barcelone Alors oui des fois Quand Frenkie joue Ça peut marcher Quand Frenkie, Gundogan, Pedri joue Ça peut marcher Ou Gavi Ça peut très très bien marcher Mais Quand Frenkie n'est pas là Pedri n'est pas là Bah on ressent On ressent un certain manque Parce que c'est des joueurs Qui ont l'expérience de ces grands matchs De les voir absents Je pense que ça a pesé un petit peu Sur la balance Ce qui a aussi pesé sur la balance C'est le manque de chance Qu'a eu le Barça Parce qu'ils ont pu plier le match Bien avant l'heure Bien avant que Bellingham se réveille Avec les deux poteaux Qu'ont heurté Fermin En première période Et puis Inigo Martinez En deuxième période Je pense qu'ils ont été Malchanceux Les deux joueurs Qui ont pu facilement Mettre le Barça en avance Sur le score Avec un 3-0 Mais Que dire Que dire de ce joueur là Jude Bellingham Franchement Fair play Fair play Gros respect Gros 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 esp Pour Jude Bellingham Il est monstrueux Depuis le début de saison Pour moi C'est le meilleur joueur Du monde Actuellement Depuis le début de saison C'est le gars Qui a été le plus décisif Lors de chaque match De Real Madrid C'est le gars Qui sauve Le Real Madrid Lors de chaque match Un Real Madrid Qui joue Sans numéro 9 Vous vous rendez compte Jamais de l'histoire Le Real n'a joué Sans numéro 9 Ou peut-être C'est arrivé Mais ça fait très longtemps Que je n'ai pas vu Le Real jouer Sans numéro 9 C'est inédit Donc le fait que le Real Soit un moindri Et qu'il réussisse quand même A être victor de la Liga Faire de très bons matchs En Ligue des Champions Et d'assurer Le rencontre Et de gagner De toujours gagner Gros respect Gros respect pour ce que fait Bellingham Gros respect pour ce que fait Antilotti avec Bellingham Je pense que Antilotti a révolutionné En quelque sorte Le jeu du Real Et ça marche toujours Contre n'importe quel adversaire Personne ne s'attend A ce que Bellingham Marque Ou soit décisif Et pourtant Il prouve toujours le contraire En étant décisif Lors de chaque match Et puis J'étais Subjugué Et ça m'a coupé le souffle De le voir faire Cette frappe là Ce missile là Il est courageux Parce qu'il a eu de l'opportunisme Et il a eu le courage De tenter cette frappe là De cette distance là Donc vraiment Gros respect à Bellingham J'ai envie De voir Bellingham Remporter son ballon d'or Bien avant Vinicius Parce que Tout simplement C'est un gars qui Déjà De par son jeu Et de son caractère décisif Il est excellent Il est top C'est le meilleur Mais aussi En termes de mentalité Et caractère On ne peut que l'aimer Moi en tant que supporter De Barça J'adore ce joueur Je n'ai rien à dire Sur Bellingham Et puis revenant Sur Xavi Parce que C'est vrai qu'on peut Expliquer cette défaite Par le manque De joueurs Le nombre de blessés Qu'avait le Barça Lors de ce match là Mais Xavi A fait des changements Incompréhensibles Quand même On se dit Il n'a pas le choix Parce qu'il a beaucoup d'absents Mais bon Oriol Roméo N'avait pas besoin de rentrer Parce que Dès qu'il est rentré C'est à cause de lui En quelque sorte Que Jude Bellingham Marque le deuxième but Si vous revoyez l'action Jude Bellingham Était sous marquage D'Oriol Roméo Et puis à un moment donné Quand il y a eu le centre De Carvajal je crois C'est à ce moment là Où Bellingham S'est détaché de Roméo Et Roméo ne l'a pas suivi A laissé Bellingham Rentrer dans la surface Qui a profité de ce ballon Dévié par Baudrici Et qui a fini par marquer le but Et ça me rappelle aussi Ce qui s'est passé Face au Shakhtar Quelques jours Pendant cette semaine Lors de la troisième journée De Ligue des Champions Quand Shakhtar Ont marqué leur premier but C'était à cause D'Oriol Roméo Qui a laissé s'échapper Son joueur Qui a fini par déborder Facilement la défense Barcelonaise Et ce qui a provoqué L'incompréhension Des centraux Qui de base Ne pensaient pas Que ce joueur là Allait venir de leur côté Pareil pour le classico Oriol Roméo Gros point en fait Dans cette équipe du Barça Donc quand on voit Qu'il a fait sortir Fermin Pour lui Et puis qu'il fasse sortir Joao Félix C'est incompréhensible aussi C'est incompréhensible Joao Félix Et Fermin Faisait un excellent match Et c'était des joueurs Qui auraient pu être décisifs Et ça me rappelle Ce que fait Ce que faisait Ou ce que fait toujours Guardiola Peut-être avec City Des fois Il fait pas de changement Ça lui est arrivé Pas mal de fois Lors des conférences de presse De voir des journalistes Lui poser la question De lui dire Mais pourquoi Vous faites pas des changements Et il leur dit très franchement Bah j'avais pas besoin De les faire J'avais pas besoin de les faire Et je pense que Hier Xavi n'avait pas besoin De faire des changements Parce que T'as pas un bon Garni Des joueurs Qui doivent rentrer Pour changer la donne Parce que ces joueurs là Ils sont pas là Ils sont blessés J'ai l'impression Que Xavi a fait des changements Juste pour faire des changements Je pense qu'il faut Qu'il revoie ça Du peu que je connais Sur le football Et du peu que je vois Ce que fait Guardiola Je pense qu'il doit Je pense qu'il doit changer Un petit peu ça Parce que Pas besoin de faire des changements Quand il y a des joueurs Comme Ferminé Et Joe Félix Qui sont très en forme Et qui font un match Exceptionnel Et qui seront capables De changer la donne D'être peut-être décisibles Lors de ce match là Et qui auraient pu offrir La victoire Et qui sait Au Barça Mais bon Ce qui est fait Maintenant Floréal a gagné Ils ont mérité cette victoire Benningama a été monstrueux Mais parlons Parlons de Vinicius Junior Je commence de plus en plus A en avoir marre de lui De son comportement De J'ai vu sur une action Avec un accrochage Avec Gavi Où Gavi A récupéré le ballon Mais Vinicius a considéré Que c'était faute Vinicius a commencé A se plaindre Gavi Levé le bras Et puis qu'est-ce qu'il fait Vinicius Et il vient et le tape Et il le narre Vinicius Junior Est vraiment détestable Comme joueur Et après Il est surpris Par le fait Que beaucoup De supporters Commencent à scander Des chants racistes Alors oui On condamne le racisme Partout Mais c'est toujours facile De se faire passer Par la victime Quand ton comportement Est Enfantesque Et immature Et il a eu aussi Cette immaturité Au moment où Ancelotti L'a sorti Qu'est-ce qu'il fait Il commence à applaudir Les supporters du Barça En les narguant C'est vraiment très très bas Très très bas Et pas très classe De sa part Et franchement Avec ce comportement-là Et cette immaturité-là Il ne peut pas aspirer A devenir le meilleur joueur du monde Et gagner son ballon d'or Parce que Comme j'ai pu le dire Bellingham va le surpasser Erling Haaland Va sûrement le surpasser un jour Kylian Mbappé va le surpasser Et Vinicius On n'entendra jamais parler Et il ne lui gagnera jamais Son ballon d'or Après tout ça J'ai envie de dire Que Barça a perdu Mais rien n'est encore fait Rien n'est encore joué Parce que Le Real A quand même perdu Face à l'Atletico Le Barça n'a pas encore joué L'Atletico Donc tout est encore possible Dans cette Liga Car la saison est encore longue On a aussi Girona Qui fait de très très bons résultats On va voir ce que va faire Le Barça Contre cette équipe-là Mais Très clairement Cette défaite-là Ne peut pas être Vraiment le tournant De cette saison-là Parce que Comme j'ai pu le dire La saison est encore longue Mais gros respect A la réaction De Ilkay Wundogan Lors d'une interview D'après-match Où il a Très clairement tiré La sonnette d'alarme Contre ses propres coéquipiers Il a considéré Que les joueurs du Barça N'avaient pas la rage Et n'étaient pas en colère Et n'étaient pas Déçus de cette défaite-là Au moment où l'équipe Est rentrée au vestiaire Et je pense que Wundogan Ça l'a surmonté Parce qu'il a dit Moi je suis pas venu ici Pour ce genre de résultats Moi je suis venu ici Pour gagner Je suis venu ici Pour jouer avec la grinta Je veux pas voir Ce genre de réaction-là Dans le vestiaire Et on comprend mieux Pourquoi Ce joueur-là Était capitaine De l'équipe de Manchester City Ces dernières années Quand Vincent Compagny A quitté le club Donc vraiment Gros respect pour Wundogan Et j'espère que Beaucoup de personnes Et beaucoup de joueurs Moins expérimentés Et plus jeunes Apprendront une leçon De ce qu'a dit Wundogan Du coup les gars La question du jour Et la question que j'ai envie De vous poser Le Barça A-t-il été amoindri Et affaibli Par les blessures Lors de ce classico-là Ou bien C'est juste Un match perdu Qui mérite de perdre Dites-moi ce que vous en pensez Les gars Dans les commentaires Ça m'intéresse vraiment De voir vos avis Du coup les gars C'était tout pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Si c'est le cas N'hésitez pas à liker Commenter Partager Pour le référencement Ça me fera vraiment plaisir Et n'oubliez pas aussi De vous abonner Et d'activer la cloche Pour ne rater aucune De mes vidéos Et nous les gars On se retrouvera Lors d'une prochaine vidéo Prenez soin de vous Ciao ciao Sous-titrage ST' 501